C'est une action symbolique du duel entre La Rochelle et Poitiers. Dominateur au rebond offensif, le PB86 concrétise ses deuxièmes chances à longue distance. Marcus Relford égale le record du club avec 9 tirs à 3 points réussis. Meilleur marqueur avec 31 points, l'Américain mène son équipe à la victoire. C'est un gros match mais le plus important c'est la victoire. L'équipe a vraiment bien joué, il faut s'appuyer sur cette base et continuer pour le reste de la saison. Une performance personnelle au coeur d'une force collective. Poitiers compte jusqu'à 18 points d'avance dans le 3e carton. Le PB86 s'offre une 7e victoire consécutive à l'extérieur. Un record salué par l'entraîneur. Ça fait plaisir aux gars, ça fait plaisir au staff. Et après dans le contenu du match c'est une belle satisfaction parce qu'on a été bousculé. Mais les joueurs ils ont fait preuve de caractère, ils ont fait preuve de sérénité pour rester stable dans le jeu et dans le contenu donc je suis très content pour eux. Pour la Rochelle, c'est la fin d'une série de 3 succès. Malgré les 17 points des anciens poids de vin, Arnaud Tinon et Norville Carré, les Maritimes courent après le score, la quasi-totalité de la rencontre. Je suis même fier de l'équipe, on s'est battus avec nos moyens du soir. Et voilà, maintenant on va avoir une petite crêve, à nous de revenir plus fort après. Poussés par leur public, les jaunes et noirs ont le mérite de ne jamais lâcher. Mais en l'absence de leur pivot, Ruffin Kayambé, ils parviennent seulement à réduire l'écart en fin de match. « Un beau derby, une belle salle, une belle ambiance. Mais malheureusement, il nous manquait un peu d'énergie, un peu de rotation et puis surtout un point de fixation ce soir. Poitiers en a bien profité et félicitations à eux. » Score final, 73 à 80. À la trêve, Poitiers est deuxième de National 1 avec 3 points d'avance sur le stade Rochelet, cinquième du classement. Sous-titrage ST' 501